Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, rapporteurs et mes chers collègues, l'examen commun des budgets de l'action extérieure de l'État et de l'aide publique au développement nous permet de nous rendre compte que le budget 2019 proposé par ce gouvernement reste cohérent dans l'obsession des chiffres au détriment de la réalité du terrain. Alors que nous ne sommes qu'à quelques jours après la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le budget démontre que nous sommes déjà loin du vibrant plaidoyer pour le multilatéralisme proposé par le Président de la République. Le cas d'Orsay, qui est utile à plus de 2 millions de nos compatriotes établis à l'étranger et à 22 millions de Français voyageurs, va donc continuer à s'affaiblir. Après une perte de 50% de ses effectifs en 30 ans, il n'est pas question de changer de politique. 10% de la masse salariale devra être supprimée d'ici à 3 ans. Ce sont près de 130 emplois qui sont menacés dès 2019, en exposant comme toujours les plus précaires, comme les contractuels, les catégorisés, qui risquent d'être soumis à la sous-traitance. Cet objectif va obliger à remplacer des agents expatriés par des recrutés locaux. Cela pose question tant pour l'exercice des missions du ministère que pour la situation des recrutés locaux en poste, notamment pour leur rémunération et leurs droits. Évidemment, pour maintenir un service avec moins de personnel, il va falloir opérer des fusions, qui se feront au détriment des Français vivant à l'étranger, puisque vous allez torpiller le réseau consulaire européen, au motif qu'il est faisable de se déplacer à Paris lorsque l'on vit dans un pays frontalier. D'autre part, la stratégie du tout numérique, qui servira à fermer des guichets consulaires, oublie complètement les expatriés ou les touristes se rendant dans des pays où Internet n'est que peu accessible pour des motifs infrastructurels ou des motifs politiques. Même si vous ne semblez pas vouloir l'assumer, lorsque la présence de la France recule dans le monde, son influence recule nécessairement. Pourtant, la France se doit d'être digne de sa place de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La continuité de la politique qui donne à chaque projet de loi de finances Bercy vainqueur du quai par chaos n'est pas tenable sur le long terme. La crédibilité de la diplomatie française s'en ressent fortement. Et ce n'est pas l'organisation du G7 le 25 août prochain à Biarritz par la France et les 39 millions d'euros dépensés pour ce club de riches qui décident au mépris du vrai libéralisme qui changera quelque chose. La paupérisation des réseaux diplomatiques et consulaires se remarque partout. Dans les consulats, dans les conditions de travail en France et à l'étranger, ou encore dans les contributions multilatérales volontaires qui placent la France au 19e rang mondial derrière notre voisin belge qui a un PIB environ 5 fois inférieur au nôtre. Comment continuer de la sorte lorsque la France donne des leçons de multilatéralisme au monde entier sans mettre les moyens financiers ? Car la crédibilité diplomatique ne se paie pas que de mots. Il en va de même pour le budget de l'aide publique au développement qui va augmenter, mais d'une manière si timide l'année prochaine que sa trajectoire de remontée à 0,55% du revenu national brut en 2022 en devient dangereuse, peut-être même peu crédible. A moins de faire évoluer le paramètre de l'APD vers la sécurité et l'investissement solidaire, d'ailleurs qui peut-être intègre l'armée et le business français dans le calcul. Nous serons vigilants sur cette question. C'est d'ailleurs à l'Elysée que tout se pilote et c'est regrettable. Répartie aujourd'hui entre deux ministères, Bercy et Lequet, cette situation de division de la gouvernance de l'APD permet à la présidence de régner sans partage sur la gestion de cette aide afin de mieux contrôler les réseaux de fidélité de France-Afrique. Les aides ne devraient pas être faites pour satisfaire les demandes des grandes multinationales françaises, mais pour aider les peuples qui ont souffert de la colonisation hier et qui souffrent aujourd'hui de la mondialisation. C'est donc pour cela que nous réclamons à la fois un ministère de plein exercice pour pallier la faiblesse du pilotage politique, ainsi que l'augmentation de la part de l'APD qui transiterait par les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales qui est ridiculement faible en France par rapport à tous les pays de son rang. A n'en pas douter, monsieur le ministre, nous n'avons pas la même lecture de votre budget. Évidemment, le réseau diplomatique et consulaire de la France ne peut continuer de cette manière. Il n'est pas possible pour le groupe communiste de voter un tel budget, tout comme il n'est pas possible de voter pour l'aide publique au développement à ce niveau-là. Je voudrais quand même terminer par une petite note positive, monsieur le ministre, car tout n'est pas négatif, y compris dans votre ministère. Nous apprécions fortement les efforts qui ont été faits dans le réseau culturel. C'est dit, c'est remarqué par tous. Je pense que la culture, pour le rayonnement de la France, est un des outils les plus importants. C'est peut-être plus important encore que le positionnement comme membre permanent du Conseil de sécurité, car avant 1945, et je vais terminer, madame la présidente, mes collègues étaient à 5 minutes 58, avant 1945, la France rayonnait par sa culture et rayonnait par toutes ses actions, par ses auteurs, etc. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, vous ne l'avez pas oublié cette année, et nous vous incitons à poursuivre cet effort dans ce domaine. Merci, merci madame la présidente. Merci.